Bonjour à tous, voici le message du jour afin de nous affermir dans la présence de Dieu pour la vie éternelle. Je vous invite à l'instant d'ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 6, versets 8 et 14. Nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu pour notre vie ce matin. Amen. Alors, verset 8 dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voici la prostérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé gendra trois fils, Sème, Cham et Zaphté. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regardait la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé « La faim de toute chair a été devant moi, car ils ont rempli de la terre de violence. » Si je veux les détruire avec la terre, fais-toi une arche de bois de Gauphère. Amen. L'Éternel a fixé sur Noé. Pourquoi sur Noé ? Parce que Noé a toujours valorisé la vie éternelle. Parce qu'il a marché devant Dieu dans la justice et dans la droiture. C'est lui qui marche devant Dieu dans la justice et dans la droiture. C'est lui qui valorise son alliance avec Dieu. C'est lui qui valorise la vie éternelle. Dieu ne peut rien à cacher. Et c'est ce qu'il va lui faire. Comme il a dit « Qu'as sujet à Abraham que je vais détruire le Gomorre et Sodome ? » Il s'est révélé à Abraham. Enfin qu'Abraham avertit son neveu. Dieu n'a pas songé. Il est fidèle à son alliance. Et c'est lui qui établit l'alliance avec Dieu. Dieu prend soin de lui ainsi que sa famille. Dieu a décidé à détruire la terre. Car la terre était corrompue de violences à cause des péchés de l'être humain. Parce que dans ces temps-là, l'être humain a détourné la voie de l'Éternel. Et aujourd'hui, ce ne sera pas différemment. Regardez le peuple d'Israël. Ils étaient esclavables pendant 400 ans d'années en Égypte. Et Dieu les a délivrés. Ils se sont délivrés physiquement. Mais l'Égypte était toujours à l'intérieur d'eux. Et cette Égypte, c'est leur volonté. Nous sommes en réalité, esclaves de notre chair, de notre égo. Dieu les a menés dans les déserts pour les discipliner. Pour les sanctifier. Enfin, qu'ils rentrent dans la terre promise. La vie éternelle est la vie en abondance. Mais Dieu a vu aussi qu'ils n'avaient pas soif de la vie éternelle. Et Dieu les a livrés de leur propre volonté. Dieu, il est là. Il veille à ceux qui ont une alliance avec lui. Car la Bible dit que Noé a trouvé la grâce devant Dieu. À travers sa fidélité devant Dieu. Car Noé a toujours valorisé son alliance avec Dieu. A toujours valorisé son salut. Et Dieu s'est révélé à Noé. Qui va envoyer des délus sur la terre. Parce que la terre est corrompue de la violence. Dieu a crié la terre et celle. Mais l'être humain a souillé la terre à travers les péchés. Aujourd'hui, nous souffrons parce que la terre clame la justice. Écoutez ce message. Et sois attentif. Prenez soin de votre vie. Ainsi votre famille. Parce que Dieu, il vous a choisi. Vous avez trouvé la grâce devant les yeux de l'éternel. Enfin d'établir une alliance avec lui. Une alliance de marcher dans la doiture et dans la justice. Enfin de sauver vous et votre famille. Parce que nous sommes déjà dans le dernier temps. La fin du monde est déjà là. Ouvrez vos yeux. Regardez ce que nous sommes en train de vivre. Le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Ce message concerne à vous et moi. Sois attentif à ce message. Et ouvrez vos cœurs. Parce que le Seigneur dit. J'ai frappé la porte. C'est lui qui attend, qui ouvre et je rentre. Il frappe la porte de votre cœur à travers ces messages. Je vous demande tous d'être attentif à ces messages. C'est une grande révélation. C'est une grande révélation. Pense à votre salut et celle de votre famille. Et soyez des témoignages au sein de votre famille. Au sein de votre travail. Et au sein de vos amis. Pour montrer la gloire de l'éternel. Je vous souhaite une grande et bonne journée du salut. Et à la prochaine fois. Que l'éternel vous bénisse. Qui vous garde. Vous et votre famille. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada